Je m'appelle Asad Shaftari, aujourd'hui j'ai 63 ans, j'ai vécu la guerre civile, j'y ai participé aussi, en 75 j'ai commencé comme agent dans les télécommunications, un peu d'artillerie, etc. Mais j'ai surtout été un de l'équipe qui a créé jusqu'à devenir le numéro 2 des services de renseignement du côté des forces libanaises chrétien pendant la guerre. Il fallait bien sûr protéger les nôtres, donc c'est tout ce qui vient avec, contre-espionnage, protection, frontières, etc. Et il fallait aussi affaiblir les autres, donc c'était tout ce à quoi vous pouvez penser pendant une guerre. Donc assassinat, destruction, kidnapping, interrogatoire, espionnage, le tout quoi. Il y a une chose là, la sévérité de guerre. Je me rappelle une maman, vous savez la maman, l'attachement de la maman aux enfants, la mère aux enfants, qui m'emmenait deux mois avant son fils, qui est mort, que j'ai soigné, c'était une blessure très grave, qui m'emmène sa fille deux mois après. J'ai eu peur de son fils, elle me dit j'ai oublié. Imaginez une maman, c'est ça l'amour, moi je l'ai pour le plus pur dans la vie. Et le plus sincère, c'est l'amour de maman aux enfants, et non pas le contraire. C'est elle qui porte neuf mois, et qui oublie que son fils est mort. Alors combien son présent est difficile, c'est ça l'atrocité de guerre. Je me souviens d'un politicien, d'un chef politicien, qui le disait carrément. Il parlait des musulmans, il les appelait nos frères inférieurs. Imaginez un chrétien, qui le dimanche parle d'amour à l'église, et en société traite les autres comme des frères inférieurs. Et pour lui, les appeler frères, c'était déjà quelque chose. Imaginez ça, c'est l'ambiance et l'environnement dans lequel on vivait. Alors, si on avait vraiment dialogué avec les autres, et aussi, on les avait bien traités, je crois qu'on aurait évité une guerre civile. C'est le cas aujourd'hui dans le monde, un peu partout dans le monde. On traite les gens comme bon nous semble, en cherchant nos propres intérêts. Et quand ils se révoltent, on les traite de terroristes et de je ne sais plus quoi. De 1975 à 1989, au-delà de l'implication d'Israël et de la Syrie, les Libanais s'entretuent par communauté. 150 000 morts, 17 000 disparus, des centaines de milliers de réfugiés déplacés. Les chrétiens ne veulent pas céder leur pouvoir. Les musulmans s'allient aux palestiniens chassés de leur terre par Israël. En 1989, les accords de Taef mettent fin au conflit, mais instaurent une amnésie totale. Interdiction de parler de la guerre, interdiction de l'enseigner à l'école, d'en faire un reportage profond. Aucun jugement, aucun procès, aucune justice. Pire, les acteurs de la guerre ou leurs familles sont aujourd'hui encore au pouvoir. Ils bloquent ce travail de mémoire, sachant n'y trouver aucune gloire. La structure de la société non plus n'a pas changé. L'esprit sectaire est encore présent, tout comme la crainte d'une nouvelle guerre. Seulement aujourd'hui, des professeurs commencent à enseigner la guerre à contre-courant. Des personnes libèrent leur parole et témoignent pour sauver la nouvelle génération ou pour que celle-ci puisse sauver le Liban. C'est évident que le blocage principal, le problème principal, c'est le fait que les acteurs de la guerre, les chefs de guerre, sont au pouvoir. Ou au gouvernement, ou dans les postes de responsabilité, ou même au parlement. Parce que les mêmes acteurs qui ont combattu en 1970, en 1980, en 1981, qui se sont entretués entre 1988 et 1990, sont aujourd'hui au pouvoir, sont alliés. Et ça, c'est aberrant. Les mêmes acteurs sont aujourd'hui acteurs. Ça, par exemple, pour moi, c'est une absence de mémoire totale. C'est que le jour où le président actuel, le général Hollande a été élu, le 31 octobre 2016, si mes souvenirs sont bons. La région chrétienne s'est enflammée de joie, de tirs et de feu d'artifice. Alors qu'on venait d'élire quelque part, le parlement venait d'élire quelqu'un, qui a vraiment les mains dans le sang du pays, qui a provoqué la guerre interchrétienne, et qui ensuite a laissé ses hommes et est parti. En leur disant, je ne quitterai jamais. Après leur avoir dit, je mourrai sur place, je ne partirai pas, je serai le premier à mourir, il est allé se réfugier à l'ambassade de France. Et il les a laissés tous mourir, il y a eu un massacre horrible de ces hommes. Je veux dire, qu'on puisse, de façon réaliste, de realpolitik, dire que c'était l'homme qu'il fallait au moment où il le fallait, je veux bien. Je l'admets. Mais que la rue chrétienne s'enflamme de joie est quelque chose que je ne peux pas comprendre. C'est une absence de mémoire totale. Je suis historien, j'ai travaillé sur la guerre du mouvement. Si je prends mon groupe d'amis, ce n'est que, depuis quelques mois, où certaines personnes posent certaines questions, mais très vagues. Personne ne sait rien. On connaît les grandes lignes, et encore. Et puis, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué, ou très peu évoqué, au sein des familles. Et si évoqué, évoqué un parti pris. Et tant qu'on n'enseigne pas la guerre dans les écoles, dans les bouquins d'histoire, tant que notre histoire s'arrête à l'indépendance, ça, c'est un autre grand problème. Parce que les élèves de 10 ans aujourd'hui, ou ceux qui sont en terminale, n'ont aucune idée. Il faudrait étudier la guerre et les guerres du mouvement, non pas pour connaître les événements, mais pour en tirer les raisons, et que ça ne se répète pas, en fait. Il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, on ne va jamais s'en sortir. Il faut mettre le doigt dans la plaie, et remuer la plaie vingt mille fois, parler de ce qui fait mal, ou bien lire ce qui fait mal. Pour qu'on ne revienne pas dans un cycle où on va recommettre les mêmes erreurs, il faudrait étudier objectivement, il faudrait que ces nouvelles générations apprennent et connaissent. Je ne pense pas qu'un cours académique puisse être utile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les jeunes d'aujourd'hui aient l'impression sur l'histoire figée dans le temps, que c'est quelque chose de passé, que c'est quelque chose qui ne les concerne pas vraiment. C'est pour ça que pour moi, c'est très important qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils s'approprient cette mémoire, qu'ils s'approprient ce passé. Ceux qui le prennent à bras-le-corps, c'est assez impressionnant de voir comment ils arrivent au début du semestre, avec des idées rigides, et comment, à la fin, ils ont perdu la rigidité de leurs idées. C'est quand même qu'ils acceptent toute cette ouverture d'esprit. C'est assez intéressant. Je pense que ça fait de jolies réussites. Ce qu'on essaie de faire avec les jeunes, c'est de leur montrer comment on était, comment on est devenu ce qu'on est devenu en tant qu'extrémiste, en tant que combattant, prêts à tuer ou à être tués pour une cause, en fin de compte, qui ne valait pas la peine de porter même. Tout compte fait, on a tous vécu presque le même cheminement qui a fait de nous des soldats, peut-être même des criminels. Ce n'est pas quelque chose de très visible. Ce n'est pas quelque chose, on ne va pas venir me fermer la classe, mais on va me conseiller, y compris au niveau de la direction, d'être moins virulent sur certains sujets, de ne pas inviter telle personne, ou d'inviter telle personne. Ça se situe à ce niveau-là, mais aussi au niveau de pression un peu sécuritaire, genre le téléphone qui est surveillé, genre une voiture qui est arrêtée sous chez vous, et qui démarre quand vous démarrez, ce genre de petites choses qui sont plus, attention, on vous observe, on vous surveille, on vous épile. Le grand problème au Liban, c'est ce contre quoi on se bat auprès de la censure, parce que je trouve ça absolument inacceptable, c'est qu'il faut des autorisations préalables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner si on n'a pas déposé un scénario. Ce n'est pas à la fin du travail que la censure opère, elle opère en amont. Donc quelque part, même quand il n'y a pas de censure, il y a de l'autocensure. Ce qui est bien, c'est comme ce sont des incultes qu'ils laissent faire. Il suffit, par exemple, si on fait un documentaire, c'est trop premier degré sur la guerre, ils vont le censurer. Mais si vous faites un film avec une parabole ou une allégorie, c'est le même procédé que Karoustami utilisait avec les mollahs en Iran. Ils passaient à travers toutes les censures en utilisant des paraboles et des allégories que les mollahs ne comprenaient pas. Donc c'est la même chose, tous les pouvoirs sont idiots de toute façon. Je dois n'y avoir de souci en anglais. Je dois vous donner un livre, j'ai eu l'interview. Oui, je dois vous donner un livre. Des gens qui viennent ici et nous ne trouvent pas mais nous recevons des informations. Par contre, je ne l'ai jamais donné. C'est la liberté d'expression. Je pense que nous n'avons pas de donner nos noms. Nous n'avons pas de donner nos noms ? Non, nous n'avons pas de donner nos noms. Si vous voulez, laissez votre directeur me parler, c'est un plaisir. Merci. Non, non, il faut, il faut. Pourquoi on va donner non ? C'est qui ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il me prouve qu'il vient de l'escouir ? Ça, c'est un problème, hein, aussi. Parce qu'on a un système sécurisé comme ça. Pourquoi je vais leur donner mon nom ? Je suis dans un jardin public, je suis libre, je donne des entretiens. Non, il n'a pas à prendre des noms. On ne peut pas créer la paix sans payer un prix. D'ailleurs, dans ma lettre de pardon, je me suis dit que j'étais prêt à tout ce qu'il fallait faire et subir tout ce que les tribunaux libanais demanderaient. Ça aiderait vraiment à changer les choses. Jusqu'à où, par exemple ? Jusqu'à n'importe quoi. Jusqu'à n'importe quoi. C'est la multiplication des ONG qui travaillent sur ce sujet, des associations, des universités, des groupes, des cinémas, des cinéastes, etc. Il faut tellement multiplier la chose que l'État ne puisse plus rien faire. Il peut éteindre un foyer, il ne peut pas en éteindre 30 ou 40. Je vois l'avenir à un Liban où les jeunes, comme on leur interdit de s'exprimer par la politique, ils s'expriment par l'art, et que l'art devienne une nouvelle forme de politique et qu'ils finissent par envoyer chez eux la génération des seigneurs de guerre et de leurs enfants. J'ai bon espoir. L'essentiel, c'est qu'on fasse la théorie du colibri, que chacun prenne sa petite goutte d'eau et la lance sur l'incendie, en espérant l'éteindre, sans se demander où ça va et qu'est-ce que ça va donner. Mais il faut multiplier les colibris. Et nous, notre rôle, c'est de multiplier ces colibris. L'idée, c'est que l'idée. C'est pas...